Le grand rendez-vous de Cagnes-sur-Mer, le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur avec cette année un plateau exceptionnel. On va peut-être débuter par Yannick, là c'est un des grands moments de Cagnes-sur-Mer durant l'hiver. C'est un groupe 1, il n'y en a pas beaucoup en province, on doit être le seul. C'est le seul en province donc il y a quelques années on a eu peur un peu qui ça pourrait lui arriver comme le policeman qui perd de son groupe 1. Parce qu'on n'avait plus les grands, ils ne venaient plus parce que c'était la fin du meeting, ils avaient un meeting chargé, et puis là on s'aperçoit que ça a l'air de revenir un peu. Ça fait deux années qu'on a quand même les bons, il y a trois ou quatre ans on a eu Rudy Cash. On a Timoko, sauf le gagnant, on doit avoir tous les chevaux de l'arrivée de l'Amérique. Donc c'est toujours un beau plateau, on n'a pas la star, mais on va dire sa consommante, Timoko est très populaire et très attachant comme cheval. Donc je pense qu'il y a un beau plateau, il y a des étrangers, c'est bien parce que Cagnes, le Criterium, il a quand même cette spécificité d'attirer toujours des stars étrangères qui ont souvent gagné d'ailleurs. Donc il y en a quelques-uns cette année, ça a l'air bien, ça sent bon. Président, une grande satisfaction ? Effectivement, on a vraiment un très beau plateau cette année et un très beau plateau français. Alors que bien souvent le Criterium a été l'accueil des chevaux étrangers. On a également des chevaux italiens, un très bon cheval qui a gagné le challenge TGV qu'on fait avec les hippodromes de La Capelle et Argentan, Pachaleste. Non, je crois que c'est une très belle épreuve de beaux chevaux, une épreuve assez ouverte. Bon, il y a Timoko qui fera un peu l'épreuve. Timoko, il n'y aura pas du joueur de Myrthe. Il y a un très bon cheval, très bon cheval. Il va falloir un grand Timoko, maintenant il n'a main que Akai, donc on va tenter de le rester. Il va tenter de le rester.